Voilà plus de 18 ans que Grace Anatomy séduit les téléspectateurs. Lancée en 2005, la série rassemble toujours autant de fans grâce à une ribambelle d'intrigue altante, mais aussi grâce à des histoires d'amour plus bouleversantes les unes que les autres. Parmi les couples qui ont marqué le programme, on retrouve entre autres Christina et Burke, Arizona et Kali, Issy et Alex, Bailey et Ben ou encore Mère Edith et Derek. En effet, l'histoire d'amour entre les personnages incarnés par Hélène Pompeo et Patrick Dempsey fait partie des idylles les plus emblématiques de la série et les fans ont eu bien du mal à se remettre de la mort du docteur Mamour dans la saison 11, ces derniers devant faire, par la même occasion, le deuil des deux amoureux. Pourtant, l'histoire d'amour entre Mère Edith Gray et Derek Shepard aurait bien pu ne jamais exister. Vous imaginez ? En effet, l'interne de la première saison devait initialement vivre une romance avec Preston Burke. C.E.S.T. son interprète lui-même, Isaiah Washington, qui fait une petite piqûre de rappel à ce sujet dans son livre How to Save a Life, The Inside Story of Grace Anatomy, paru en 2021. Grace Anatomy, quand Hélène Pompeo jugeait l'intrigue trop proche de sa vie privée mais alors, pourquoi Shonda Rhimes a-t-elle dévié de son projet initial ? Il se trouve qu'Hélène Pompeo n'était pas vraiment emballé par la perspective d'une histoire d'amour entre une femme blanche et un homme noir, puisqu'elle jugeait la situation trop proche de sa vie privée. La production voulait qu'Isaïa soit mon petit ami à l'écran. Shonda voulait vraiment que je sois avec un homme noir. Je ne voulais pas de cette histoire, c'était trop proche de ma vie privée, confirmait Hélène Pompeo dans les colonnes du New York Post en 2013. Pour rappel, l'actrice est mariée depuis 2007 au producteur de musique afro-américain Chris Ivery, avec qui elle a trois enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada